D'abord vis-à-vis des populations, mais également vis-à-vis de nos partenaires et des marchés financiers qui font confiance au Sénégal et qui devront continuer à nous faire confiance. Cet exercice de transparence et de reddition des comptes est également une nécessité pour en tirer les conséquences objectives, notamment pour le référentiel des politiques publiques en cours de finalisation pour opérationnaliser le projet. Alors les constats. Le rapport sur la situation des finances publiques a révélé que la dette publique du Sénégal et les déficits budgétaires ont été plus élevés que publiés par les autorités sortantes et communiqués à nos partenaires durant la période 2019-2023. Le déficit budgétaire a été annoncé à une moyenne de 5,5% du PIB sur la période 2019-2023. Mais en réalité, il a été en moyenne de 10,4%, soit près du double. La dette publique a été annoncée en moyenne à 65,9% du PIB durant la période 2019-2023. Mais en réalité, elle a été en moyenne de 76,3% du PIB en raison des déficits publics plus élevés que publiés. Ainsi, à fin 2023, par exemple, la dette de l'État central, hors secteur parapublic, est à 15,664 milliards, soit 83,7% du PIB, alors qu'elle était annoncée à 13,772 milliards, ou 73,6% du PIB. Il s'agit donc d'un supplément de dettes contractées et non publiées de près de 1,892 milliards, soit 10% du PIB de plus. Cette dette supplémentaire est principalement due à des tirages sur des prêts projets, sur financement extérieur, et des prêts contractés auprès des banques locales, de façon non transparente. Sur la période 2019-2023, les tirages sur ressources extérieures non inclus dans les déficits ont été en moyenne de 593 milliards annuellement, et les prêts bancaires non inclus dans les déficits en moyenne de 179 milliards annuellement. Alors juste pour expliquer, lorsqu'on parle de tirages sur ressources extérieures, ou de prêts bancaires qui ont été contractés et dépensés de façon non transparente, en principe, donc, ces dettes devraient se retrouver dans les dépenses, donc dans les dépenses et donc dans le financement. Dans le financement de ces dépenses et donc dans la dette. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il y a eu des tirages sur ressources extérieures ou des prêts au niveau des banques locales qui ont financé des dépenses, qui n'ont pas été donc publiées ou en tout cas comptabilisées dans nos déficits budgétaires, et de ce fait, ces dettes sont à comptabiliser dans la dette, et donc on fait l'objet de dépenses qui auraient dû être incluses dans nos déficits. Alors, cette dette supplémentaire, nous disions, est principalement due au tirage sur ressources extérieures et des banques locales. Si on prend l'exemple de l'année 2023, par exemple, le déficit budgétaire à fin 2023 s'établirait aux alentours de 10% du PIB 2023, en y intégrant les tirages sur ressources extérieures et les prêts auprès des banques, alors que le déficit annoncé était de 4,9% du PIB, soit le double. Au-delà de ces chiffres sur le déficit et la dette, l'audit a également révélé que le surfinancement du Trésor public d'environ 605 milliards de francs CFA à fin 2023, c'était un surfinancement qui avait été convenu avec le FMI et qui devait être utilisé pour l'année 2024, ce surfinancement de 605 milliards de francs CFA a été utilisé pour payer des dépenses non budgétisées et des dettes connues de l'État, contrairement à ce qui avait été communiqué aux partenaires. La non-disponibilité de ce surfinancement en 2024 a nécessité des emprunts non initialement programmés, notamment l'émission d'eurobondes par placement privé de 750 millions de dollars en juin 2024 dernier et des crédits commerciaux syndiqués de 300 millions d'euros au troisième trimestre. Encore une fois, pour clarifier, il y avait un montant de 605 milliards de francs CFA de surfinancement qui devait être disponible en 2024, n'est-ce pas, pour un certain nombre d'obligations. Ces 605 milliards de francs CFA ont été utilisés en bonne partie et donc nous ne les avons pas trouvés dans les comptes lorsque nous sommes arrivés. Donc, en conséquence, et en attendant la finalisation de l'outil des finances publiques, le gouvernement avait décidé de ne pas porter le dossier du Sénégal au Conseil d'administration du Fonds monétaire international suite à leur mission de revue de juin 2024. L'examen du dossier du Sénégal sur la base de chiffres erronés aurait conduit à un cas de ce qu'on appelle le misreporting, c'est-à-dire la transmission de fausses informations pour bénéficier des tirages prévus sur les ressources du Fonds monétaire international. La conséquence de la transmission de données erronées pour bénéficier de tirages est le remboursement des ressources mobilisées, à moins de bénéficier d'une dérogation sur la base de mesures correctives crédibles approuvées par le FMI. Le gouvernement a donc choisi la voie de la transparence. Là aussi, juste pour clarifier, quand on parle de transmission de données erronées au Fonds monétaire international, vous allez au Conseil d'administration avec un rapport et les données avec lesquelles vous allez au Conseil d'administration sont les données qui sont transmises par les autorités du pays. Alors, si ces données transmises ne sont pas correctes ou frauduleusement données ou fournies au service du Fonds monétaire, et qu'il y a un décaissement, ce décaissement, en principe, doit être remboursé. À moins qu'il y ait une dérogation du même Conseil d'administration du FMI s'il y a des mesures correctives qui permettent au pays de revenir sur la trajectoire qui était précédemment convenue. Le FMI a été informé des résultats de l'audit des finances publiques et le gouvernement du Sénégal sera en discussion avec leurs services pour les mesures correctives que nous comptons mettre en œuvre. Ces mesures seront mises en œuvre soit dans le cadre du programme en cours avec le FMI pour mettre les finances publiques sur la trajectoire initialement convenue ou dans le cadre d'un nouveau programme à négocier à très, très court terme et à mettre en cohérence avec le nouveau référentiel des politiques publiques. Alors, en tout cas, la cause, ce qu'il faut retenir est que ce qui sera convenu avec le FMI sera le programme du gouvernement afin de mettre notre déficit budgétaire et notre dette sur une trajectoire soutenable à un niveau de risque modéré, voire faible à moyen terme. Le FMI prend l'engagement de ramener la dette de l'État central de 83,7% du monde à moins de 70% dans des délais raisonnables. Nous nous fixons cet objectif non seulement parce qu'il correspond à nos engagements dans le cadre de l'UMOA, mais également parce qu'il correspond à nos capacités actuelles d'endettement compatibles avec une économie saine et prospère portée par un secteur privé fort. C'est l'ambition du projet du président de la République pour un Sénégal souverain, juste et prospère. En effet, la croissance moyenne sur la période 2014-2023 a été d'environ 5%, malgré le déficit budgétaire effectif, d'une moyenne de 10% du PIB, donc deux fois qu'annoncée. On a eu une croissance moyenne de 5%, on a annoncé un déficit budgétaire en moyenne de 5%, mais ce déficit budgétaire a été en réalité de 10% en moyenne. Cela veut dire que l'action de l'État par l'endettement n'a pas été efficace. On peut être tenté d'attribuer cette contre-performance à la conjoncture internationale, mais la faiblesse constatée de la croissance n'est en réalité qu'un retour à nos performances historiques d'une croissance de 4% hors pétrole et agriculture. On sait que l'agriculture est volatile de façon générale. La croissance moyenne, nos performances historiques, c'est autour de 4% de croissance. En effet, la croissance du PIB non agricole, lorsqu'on enlève la partie agricole qui est un peu volatile, la croissance du PIB non agricole a commencé sa décélération depuis 2018, donc bien avant la COVID et la guerre russo-ukrainienne. Et cette croissance atterrira en 2024 à moins de 4% du fait de la faible croissance du premier trimestre liée à la situation politique qui prévalait. Alors, je disais tout à l'heure que nos performances historiques c'est en moyenne de 4% de croissance. Le premier trimestre, il y a eu une forte décélération, on le sait tous, à cause de la situation politique qui a prévalu. Et la croissance va reprendre pour les trois trimestres qui suivront, mais va atterrir à une moyenne qui sera certainement 4% ou moins à cause des performances du premier trimestre. Alors donc, le Sénégal en est donc au même point qu'avant 2012-2023. En ce qui concerne la croissance, il n'y a donc pas lieu de s'alarmer outre mesure. Il faut regarder l'avenir. Le plan Sénégal émergent, dans son plan d'action prioritaire 2014-2018, avait indiqué que des investissements publics massifs étaient nécessaires pour jeter les bases d'une forte croissance. Et les plans d'action 2018-2023, au-delà des relances post-Covid, prévoyaient que le secteur privé prenne le relais de la... Tel n'a pas été le cas, étant donné la vérité des chiffres. Autrement dit, dans, disons, les 12 dernières années, mandat, il a été question de beaucoup investir en s'endettant pour jeter les bases d'une croissance. C'est vrai, il y a eu la crise de la Covid et il y a également eu la crise russo-ukrainienne. Mais disons qu'il demeure que le secteur privé n'a pas pris le relais de la croissance et le déficit budgétaire dans cette stratégie a été le double de ce qui a été annoncé. Néanmoins, la croissance a été en décélération depuis 2018, donc bien avant les deux crises qui ne peuvent pas être utilisées comme prétexte de ce point de vue. Alors, de ce fait, ramener notre déficit budgétaire à 3% du PIB, comme, disons, nous l'exigent nos engagements donc dans le cadre de l'UMOA, et la dette en dessous de 70% dans un horizon raisonnable, en mobilisant nos ressources internes tout en améliorant la qualité de la dépense, ne devrait pas nous coûter des points significatifs de croissance. Je dis bien significatifs. À la mesure où nous revenons à nos tendances historiques, notre projet qui vous sera présenté ultérieurement devrait nous permettre de reprendre la croissance, mais ramener le déficit à 3%, la dette en dessous de 70% du PIB dans un horizon raisonnable ne devrait pas nous coûter donc des points de croissance significatifs. Il nous faudra alors faire preuve, faire une revue systématique des projets et des programmes sur financement extérieur pour déterminer ceux qui doivent se poursuivre et ceux qui seront arrêtés. Ce travail est déjà en cours afin d'améliorer l'efficacité des investissements publics. Les dépenses de fonctionnement seront également rationalisées, notamment par la réduction des subventions à l'énergie, nous y reviendrons, une stricte application des procédures de marché public, la maîtrise de la masse salariale et des stratégies d'optimisation de la commande publique et d'utilisation des biens et services par les administrations. Dans le souci d'améliorer la qualité de la dépense, il s'agira pour le gouvernement de protéger également les couches vulnérables par un meilleur ciblage des bourses familiales tout en éliminant les subventions non ciblées, notamment à l'énergie, pour ceux qui ne devraient pas en bénéficier. Des mesures structurelles seront également prises dans le sens de la réduction du coût de production et de vente de l'énergie pour le mix énergétique. Ce sont nos projets à court et moyen terme. Pour rappel, rien que pour les années 2022-2023, les subventions à l'énergie ont coûté au budget de l'État plus de 1 200 milliards de francs CFA, des subventions à l'énergie non ciblées. Alors, la mobilisation des ressources internes se fera en réduisant les exonérations fiscales, en élargissant l'assiette fiscale, tout en réduisant les taux d'imposition, pouvoir promouvoir le civisme fiscal et en menant des réformes qui inciteront les entreprises à la formalisation. On sait déjà que 97% de nos entreprises sont informelles, donc les inciter à se formaliser et donc permettra également de favoriser le civisme fiscal. Cela va jeter les bases de finances publiques saines, gages d'une souveraineté budgétaire retrouvée pour mieux accompagner le secteur privé. Alors, comme le M. le Premier ministre le disait tout de suite, ce point de presse n'est pas le lieu de discuter des détails du référentiel des politiques publiques, dont le premier draft en cours de finalisation circule déjà, mais il vous sera présenté le 7 octobre prochain. Je vous remercie, M. le ministre. Merci, M. le ministre de l'Économie. Je pense qu'il est important que tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises mesurent la gravité des moments que nous vivons. Il est extrêmement difficile d'intéresser les Sénégalais sur des questions qui relèvent d'une certaine technicité, particulièrement quand il s'agit des finances et du budget. Mais en langage très simple, je voudrais que les Sénégalais comprennent la situation. Il était important pour nous de dresser cette situation de référence bien avant de vous présenter le nouveau référentiel le 7 octobre. Vous ne pouvez pas faire des projections sur les 25 prochaines années si vous n'avez pas fait l'état des lieux et la situation dans laquelle vous trouvez le pays. C'est d'autant plus important qu'en tant qu'acteur politique, nous avons promis aux Sénégalais que nous avons mené une lutte politique pendant 10 courtes et longues à la fois années qui ont été consacrées par l'élection du président Baciroudiou Maïfaï. Et nous avions promis aux Sénégalais que nous les menerions au sommet du gratte-ciel. Et je confirme ici que par la volonté de Dieu, nous le ferons. Mais en le faisant, même si nous nous soupçonnions et même si nous avions quelques éléments de preuve que la situation du pays n'était pas au beau fixe, nous étions loin de nous imaginer que les choses étaient si catastrophiques. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que pensant être au premier étage, nous avions promis d'accélérer les choses pour amener le pays au sommet. Après l'inventaire et l'état des liens, nous nous rendons compte que nous trouvons le pays au quatrième sous-sol. Il nous faudra faire un effort de rattrapage qui exigera de notre part à tous beaucoup de sacrifices. Mais un langage beaucoup plus simple. Ce que le ministre vient de nous dire, c'est que les autorités que nous avons remplacées ont menti au pays et ont menti aux partenaires. en falsifiant les chiffres publics, en donnant des données errorées, au moins sur les trois aspects qu'il a soulevés, mais vous pouvez le considérer sur tout autre aspect, en l'occurrence ici, le déficit public, qui est au double de ce qui a été annoncé pendant tout ce temps. la dette publique qui est dix points plus élevés que ce qui a été annoncé. et de manière constante d'ailleurs, de 2019 à 2023, l'exercice aurait pu remonter plus loin. On aurait su ici la tendance avait pris le départ un peu plus tôt, mais les quatre exercices nous suffisent pour voir à quel point le régime du président Macky Sall a menti au peuple, a menti au partenaire, a tripatouillé les chiffres pour donner une image économique, financière et budgétaire qui n'avait rien à voir avec la réalité. C'est d'une gravité extrême. d'une extrême gravité. Sur le troisième point, il a abordé la question du surfinancement. De manière très simple, ça voudrait dire, ça veut dire simplement que les partenaires avaient accepté que le Sénégal puisse aller en termes de levée de fonds au-delà de ce qui était annuellement autorisé en prévision du débit des quatre premiers mois de l'exercice 2024 qui, dans tous les cas, étaient des exercices incertains au regard des élections qui se profilaient. 600 milliards qui n'auraient dû être dépensés qu'à partir du 1er janvier, mais que le régime sortant a dépensé avant notre arrivée au pouvoir, c'est-à-dire avant 2024, sur l'exercice 2023, ce qui est extrêmement grave. Il est important d'insister sur ce point parce que la manipulation a voulu faire croire aux Sénégalais qu'il y avait un problème avec le surfinancement et que c'est notre régime qui a utilisé ces fonds, ce qui est totalement faux. Ça a été utilisé et de manière injustifiée pour plus de 300 et quelques milliards par l'ancien régime et au moment où on parle, nous ne trouvons nulle trace de l'utilisation de ces fonds. Je voudrais, avant de donner la parole à M. le ministre de la Justice, saluer ici le courage d'un homme le président de la République parce que le ministre ne l'a pas suffisamment abordé en dehors de l'aspect misreporting, mais cet exercice auquel nous nous livrons aujourd'hui est un exercice risqué pour un État puisqu'il peut avoir des impacts aussi bien dans nos relations avec les partenaires qu'au niveau du marché. D'autres régimes auraient préféré fermer les yeux et continuer dans la politique du bricolage et du mensonge. Quand nous avons découvert la situation, nous avons tenu des réunions en présence des ministres concernés. des doutes subjustés légitimes et le président de la République a donné une réponse très simple. Je ne démarrerai pas ce mandat dans le mensonge, je ne le déroulerai pas dans le mensonge et je ne le terminerai pas dans le mensonge. Quelles que soient les conséquences de cette situation, je dirai la vérité au peuple sénégalais. Et je dis que Dieu aime le Sénégal parce que si on avait été inscrit dans la continuité, je peux vous assurer que ceux qui sont à l'origine de cette situation ne l'auraient jamais, jamais présenté tel que nous le ferons aujourd'hui. Et le peuple sénégalais aurait été rattrapé tôt ou tard par les conséquences catastrophiques. Nous avons vu énormément de pays se retrouver en situation quasiment de faillite parce que leurs élites ont préféré taire la vérité et continuer dans la manipulation. Je veux assurer le courage de cet homme également quand le Sénégal devait être programmé au FMI au mois de juillet. Il a pris la décision de ne pas présenter le dossier du Sénégal et a dépêché le ministre des Finances pour aller le dire au FMI aux Etats-Unis et le dire nous préférons ne pas avoir de décaissement plutôt que de le faire sur une base erronée et demain en subir les conséquences. certains manipulateurs ont voulu dire aux Sénégalais que le FMI a reporté le rendez-vous parce qu'on aurait opéré des levées de fonds. C'est totalement faux. C'est à notre initiative et seulement à notre initiative c'est nous qui avons demandé au FMI et le FMI pourra démentir si ce n'est pas vrai. C'est nous qui avons envoyé dépêché une délégation pour dire au FMI que nous préférons reporter ce rendez-vous. le temps de terminer le travail que nous étions en train de faire et de pouvoir nous présenter à lui dans des conditions qui reflètent la situation du pays. Ces précisions sont extrêmement importantes parce que nous sommes dans un pays de manipulation de diffusion de fausses nouvelles à longueur de journée et sur ces questions j'inviterai tous les Sénégalais a beaucoup plus de retenue parce qu'il s'agit de l'image du pays de sa crédibilité à l'extérieur. C'est des questions qui relèvent à la limite de sécurité nationale et tous les Sénégalais qui se prononcent quelle que soit la liberté dont ils disposent doit le faire sur la base de chiffres de faits et d'informations vérifiées. Je m'inviterai à ça et ces données ou ces informations qui ont été produites ne seront jamais démenties par ceux qui en sont les auteurs. Des ministres ont été présentés ici comme étant les meilleurs ministres des finances que la République n'ait jamais connue. Le ministre Moustapha Abba, le ministre Hamadouba, d'abord qu'en tant que ministre et en tant que premier ministre et même le président de la République Makissal et tout ce beau monde a menti au Sénégalais, a menti au peuple, a menti aux partenaires pour pouvoir simplement bénéficier de fonds et qui, j'y reviendrai après, le plus souvent ont été détournés de leur objectif. C'est une situation d'une extrême gravité qui appelle à l'exercice de situation des responsabilités mais également la nécessité d'en tirer toutes les conséquences. C'est pourquoi je vais donner la parole à M. le ministre de la Justice qui donnera quelques éclairages sur l'angle juridique. M. le ministre, vous avez la parole. Je vous remercie, M. le Premier ministre. M. le Premier ministre, M. les ministres, M. les ministres, M. les ministres, M. le rapport que vient de nous livrer le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération revête à la lumière de ce que nous avons de ce que nous avons entendu. Ces faits sont d'une gravité certaine et semblent revêtir une qualification pénale que les autorités judiciaires compétentes saisies vont devoir déterminer au moyen d'investigation qu'elles jugent appropriées. déterminées. Il est vrai que nous sommes dans un état de droit. Les déniés publics dans le cadre de l'agence juridique du pays ont conféré un statut privilégié à nos déniés publics. et de ce point de vue donc, il est vrai qu'il ne m'appartient pas a priori de juger de la de l'effectivité des faits. Il appartiendra donc aux autorités judiciaires et policières de le déterminer. C'est leur travail. Mais ce que je peux dire c'est que ce sera fait avec le maximum de rigueur de transparence et sous réserve des règles du principe de la présomption d'innocence. Mais ce qui est certain c'est que toutes les conséquences juridiques et judiciaires seront rigoureusement tirées. Les faits seront décortiqués de façon particulièrement transparente claire et objective. les responsabilités situées et les personnes susceptibles d'avoir eu à commettre des faits contraires ou en infraction avec la loi pénale en subiront toutes les conséquences de façon rigoureuse. Je vous remercie M. le ministre. Merci M. le ministre de la Justice. En conclusion en tout cas je voudrais dire que le peuple sénégalais doit comprendre qu'on est à un tournant extrêmement important de la vie de la nation. Quoi de plus normal d'ailleurs que nous ayons choisi ce jour que ce jour est coïncidé avec la célébration de ce douloureux événement de tous les événements qui est là le naufrage du bateau de Djiwala. Certains ont voulu dire pourquoi organiser ça ce même jour mais symboliquement c'est la somme de nos négligences coupables et celle de nos autorités politiques qui est à la base de toutes les catastrophes que nous vivons. Si on en est là c'est parce que malheureusement des comportements comme ceux que nous voulons décuire ont privé le pays de cet nombre d'atouts qui jettent aujourd'hui les jeunes dans les océans. On privé le pays de cet nombre d'atouts qui auraient réglé la question des inondations puisque 750 milliards sont supposés avoir été engloutis. Il ne faut pas sous-estimer ces comportements. à chaque fois qu'on ment au peuple et à chaque fois qu'un centime est détourné de son objectif c'est une infrastructure c'est des décisions de politique publique qui auraient impacté positivement sur la vie des Sénégalais qui auraient été compromis. Et c'est pourquoi nous voulons que le peuple sénégalais mesure la gravité de cet instant. Le vrai débat il est là ce n'est pas les diversions qu'on nous sert tous les jours à travers les médias et les réseaux sociaux. Les vrais débats dans les pays démocratiques avancés sont de cet ordre-là parce que c'est ça qui impacte sur la vie des Sénégalais et non pas les débats de personnes à longueur de journée. Je veux dire ici que notre combat politique pendant toutes ces années n'a été autre chose que ça. et nous serons à la hauteur parce que ceux qui ont donné leur vie pour que ce projet aboutisse nous devons nous hisser à leur hauteur et les rendre fiers d'avoir combattu. Aujourd'hui est un jour important, un point de départ qui au-delà de la présentation de ces chiffres doit marquer une nouvelle page dans la vie de ce pays et dans la gestion des affaires politiques. nous respectons donc la parole donnée au peuple. Cette parole est reflétée par tout notre combat. Sur ces considérations, pendant 10 ans, nous avons alerté. Je me rappelle qu'en 2018, en tant que député, j'adressais aux représentants du Fonds monétaire ici à Dakar une correspondance pour attirer son attention sur le dépassement sur les ressources extérieures de plus de 300 milliards. Cette correspondance avait été préparée par l'actuel président de la République et une petite équipe. Nous avons toujours alerté et j'ai toujours dit sur la tribune de l'Assemblée nationale qu'on ne gouverne pas un pays dans le mensonge et dans la manipulation. Aujourd'hui, quand nous sommes au-delà de ce faire, nous pouvons plus aisément prouver aux Sénégalais jusqu'à quel point ils ont été manipulés. Mais rien ne sera plus comme avant. En ne présentant pas notre dossier au FMI par devoir de vérité, nous nous sommes ainsi passés des ressources de l'ordre de 230 milliards de francs CFA au mois de juillet 2024. Mais c'est la responsabilité de ceux qui ont manipulé les écritures et qui ont privé le pays de ces ressources. Ceci pour ne mentir pour ne pas nous mentir à nous-mêmes mais pour ne pas mentir au peuple ni à nos partenaires techniques et financiers. Notre nouveau paradigme sera désormais de ne plus attendre moyennant des financements qu'on nous pose des conditionnalités qui sont des évidences et des égigences que nous devions nous-mêmes adopter. que nous devions nous-mêmes adopter dans la gestion de nos finances publiques la protection des couches vulnérables dans la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, le détournement des déniés publics et le blanchiment de capitaux. Effectivement, des faits qui ont été constatés et qui vous ont été présentés au-delà de l'impact sur la situation des finances publiques soulèvent des problématiques notamment de corruption. C'est ça qui est regrettable. Non seulement ils ont manipulé les chiffres mais toute cette main financière qui a été captée par le Sénégal a été détournée pour une très grande partie de ces objectifs pour enrichir les autorités politiques. Et donc la politique d'endettement effrénée a donné lieu à l'utilisation des ressources de façon non transparente et favorable à une corruption généralisée. L'endettement par le biais d'offres spontanées. Là, nous abordons la méthodologie, le modus operandi pour détourner en masse les déniés publics. Ce n'est pas l'objet de ce point de presse et ultérieurement comme je l'ai dit sur chacune des questions qui sera évoquée des ministres et des directeurs généraux viendront faire la situation détaillée. Mais le recours spontané, quasi spontané à la méthode des offres spontanées d'investiteurs dans des conditions nébuleuses et d'utilisation abusive du secret défense. Plus de 2 500 milliards ont été dépensés ces quatre dernières années sur le sceau du secret défense pour échapper aux règles des marchés publics. Et bonjour les dégâts. Et donc, toutes ces pratiques ont facilité la corruption. plus de 25 000 milliards de CFA ont été mobilisés offrant un champ illimité à toutes les dérives. De telles pratiques, y compris celles consistant à contracter des crédits bancaires hors du circuit de contrôle budgétaire, ouvrent la voie des dérives dans l'utilisation discrétionnaire des ressources. Le trésor public s'est retrouvé dans une situation où il n'est au courant de ces opérations qu'au moment de leur effectivité ou au moment du remboursement des prêts contractés. Je pense sur toutes les mauvaises pratiques qui ont permis à des lobbies politico-affairistes de détourner une bonne partie de ces fonds de leur destination en s'enrichissant indument à coups de centaines de milliards. Il en va de la pratique des remises gracieuses. Il en va de la pratique des remises gracieuses. Et chacun de ces points que j'évoque va faire l'objet plus tard d'un exposé qui permettra aux Sénégalais d'apprécier le carnage qui a été organisé. Il en va de la pratique des remises gracieuses. des fausses exonérations fiscales, celles des acquiescements ou autres rachats de créances, celles des certificats nominatifs d'obligation, de l'accaparement foncier et la privatisation illégale du partiment bâti de l'État au profit de la famille, au profit du griot, au profit des amis et dans les jours à venir, vous aurez tous les détails par rapport à ces pratiques. Il y a même lieu de s'interroger sur les conditions d'attribution des marchés d'approvisionnement des pays en hydrocarbures. Et sur le surfinancement de 605 milliards de l'exercice 2023, une bonne partie a été effectivement utilisée en couverture d'opérations extra-budgétaires. La vérité n'a pas été dite aux Sénégalais sur ce dossier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais nous n'avons pas trouvé ces ressources dans les caisses ou alors une bonne partie de cette somme lorsque le président Diomaï prenait fonction. Les responsabilités devront être situées. Le ministre de la Justice en a parlé. De tous ceux qui ont eu à jouer un rôle, j'ai parlé du ministre Moussa Faba, J'ai parlé du ministre et du premier ministre Amadouba, j'ai parlé du ministre des Finances Abdoulaye Daouda Diallo, M. le président de la République Makissal, qui ne pouvaient ignorer ces pratiques, devront expliquer aux Sénégalais pourquoi et comment ils ont pu pronger le pays dans cette situation. Si on le fait, c'est parce qu'il est indispensable de temps que nous allons demander aux Sénégalais de consentir à des efforts extrêmement importants les années à venir. Le ministre de l'Économie en a abordé certains sur la subvention, sur la fiscalité et sur beaucoup d'autres aspects. Vous ne pouvez pas demander au peuple de faire ces efforts sans pour autant que ceux qui sont des auteurs de ce carnage puissent venir justifier. devant ce même peuple leurs actes. Et c'est extrêmement important. Mais je ne voudrais pas terminer sur une note négative. Je vais vous parler au peuple sénégalais. La situation est certes pas reluisante. Nous nous y attendions, même si ce qu'on découvre dépasse l'entendement. mais elle n'est pas irrécupérables pour autant. On a beaucoup parlé de nos relations avec les partenaires. Moi, je crois d'abord et surtout à nos efforts endogènes pour faire face à cette situation et prendre notre décès en main. À un peuple qui veut rien n'est impossible. Et ma conviction, c'est que le peuple sénégalais veut. Et il a aujourd'hui la locomotive qu'il faut. Il a des dirigeants et je le dis ici sans fausse mot d'essis. Il a des dirigeants intègres, compétents, avec une vision qui sera présentée, qui a été présentée mais qui sera opérationnalisée à partir du 7 octobre. Des équipes dynamiques majoritairement jeunes qui ne ménagent aucun effort pour atteindre le résultat. qui sont dans un engagement patriotique, désintéressés. Pour que ça marche, il faut que le peuple se hisse à la hauteur de ce leadership en l'accompagnant, en privilégeant le débat qualitatif, en répondant présent à l'effort de développement qui doit tous nous interpeller. Il y aura beaucoup d'efforts à fournir. Churchill avait dit à son peuple en pleine guerre qu'il ne leur promettait pas tout ce qu'il pouvait leur promettre du sang et de la sueur mais qu'au bout il y aurait la victoire. Nous n'en sommes pas à ça. Nous demandons simplement au peuple de consentir un temps sur le feu de sacrifice chacun et chacune d'entre nous. Et quand nous leur présenterons la nature de ces sacrifices, qu'on fasse l'effort de dépassement qu'il faut, qu'on fasse preuve de beaucoup d'altruisme pour que la chose que nous gérons en commun puisse prospérer parce que si elle prospère chacun d'entre nous individuellement va prospérer. Et nous vous garantissons nous de notre côté que nous n'aménagerons aucun effort. Absolument pas. Nous travaillons d'arrache-pied matin, midi et soir et nous ne tolérerons aucun effort. Aucun. dans la gouvernance actuelle pour que le résultat attendu par ce peuple puisse être atteint. Et ceci est d'autant plus important que des pays avant nous sont passés par ces épreuves et sous des dates beaucoup plus récentes. Et ces pays aujourd'hui sont donnés à un exemple parce qu'il y a eu le leadership mais il y a également l'organisation, la discipline et l'engagement du peuple. Je vous remercie pour votre écoute et nous allons passer sans tarder à la version wolof. Je vous remercie pour votre écoute de l'incente et je vous remercie de l'incente de l'incente et je vous remercie de l'incente pour un autre projet de l'incente et de l'incente à l'incente et de l'incente contre le J'avais qu'il y avait une chale de l'incente de l'incente et de l'incente de l'incente Il s'est passé au long de la vie de la vie de Dieu, et je ne sais pas ce qu'il faut. Nous vivons donc depuis la fin de la semaine, que nous vivons à l'origine. Et nous vivons à la fin de la vie de Dieu, et nous vivons à la fin de la vie de Dieu. sur ce pays où l'homme en aiguille, je peux vous dire que celle-ci a une seule personne qui vous présente. Cette șarque, c'est un des choses qui vous fait. Donc, ce qui est de cette personne, ce qui vient de dire la même chose, Alors, je vous remercie. C'est ce que je veux dire. Je veux dire, je veux dire que c'est le Premier ministre. Je veux dire, je veux dire, Monsieur le Premier ministre. Sous-titrage ST' 501 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 J'ai pensé que je sais qu'il faut que je ne comprenne pas ce que je veux dire. J'ai pensé que je ne suis pas le plus en meilleurs. J'ai pensé qu'il faut que je ne comprenne pas ce que je veux dire. Je ne sais pas que tu ne comprennes pas ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. 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 C'est ça. C'est à dire que nous sommes en ce niveau. Les gens ont dit que nous sommes en train de faire des milliards. Mais cela est une grande partie de l'un des plus grands. Nous sommes en train de faire des milliards. Nous sommes en train de faire des milliards. Pour les milliards, nous devons nous détruire les deux. Nous devons nous détruire les deux. C'est ce qui est le plus important. Les gens qui viennent viennent, ils sont en train de faire des détails. Ils sont en train de faire des milliers de tonnes de kilos d'or. C'est ce qui est le tout pour les détails. Tout ce qui est en train de faire des détails. Tout ce qui est en train de faire des détails. C'est ce qui est en train de faire des détails. Le peuple ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas dire que les gens n'ont pas d'argent. Ce sont des détails. C'est ce qui est le défi. Il faut que les gens soient en train de faire. Parce que si nous avons donné un programme que nous avons besoin, parce qu'on a aussi une autre programme On est à dire que nous avons un programme Nous avons besoin d'être porté Pour nous, nous avons besoin d'être porté Et surtout nous avons besoin d'être porté Nous sommes besoin d'avoir le programme le président de l'Université de l'Université de l'Université des Sciences de l'Université d'Evoix. Nous avons des gens qui nous ont fait partie par partie. Mais nous avons vu ce que nous avons fait. Nous avons vu ce que nous avons fait. Nous avons vu ce que nous avons vu. Nous avons vu des livres blancs. Nous avons vu des livres très noirs. Nous avons vu ce que nous avons vu. Nous avons vu que nous avons vu ce que nous avons vu. Nous avons vu ce qu'on a fait. Nous avons vu ce qu'on a fait. Nous avons vu ce qu'on a fait. Les fonds monétaires internationales, les banques mondiales. Nous avons vu ce qu'on a fait. Il faut vérifier cela. Une anecdote. Donc, en élection passée, quand nous sommes dans l'Hôtel Azalaye, le président, il faut qu'on se dise au ministre des Finances. Donc, nous avons dit qu'il y a un ministre qui est à l'Hôtel Azalaye. Nous sommes dans l'Hôtel Azalaye. Quand nous avons dit qu'il y a un ministre qui est à l'Hôtel Azalaye, il faut qu'on se dise qu'on se dise qu'on se dise qu'il y a un ministre des Finances. Le déficit est à l'hôtel, mais il n'y a pas de ça. Nous avons dit qu'il y a un ministre qui est à l'Hôtel Azalaye et qui est à l'Hôtel Azalaye, ça veut dire que si vous êtes à l'Hôtel Azalaye, le ministre des Finances ne se dise pas qu'il y a un ministre des Finances. Donc, on ne peut pas s'en sortir, c'est trop tard. Il y a un ministre salarial. Donc, si on s'est dit que le ministre des Finances continue à faire en ce qui est à l'Hôtel Azalaye, c'est qu'il y a un ministre qui est à l'Hôtel Azalaye, ça veut dire qu'il n'y a pas d'hôtel, c'est pour ça qu'il y a un ministre qui est à l'Hôtel Azalaye. Je n'ai même pas des questions que j'ai toujours dit qu'on se dise. Il y a un ministre qui est à l'Hôtel Azalaye, où il y a un ministre de la Finances, où il y a un ministre de l'Hôtel Azalaye, qui est à l'Hôtel Azalaye, et qui ont à la ministre de la Présidence. Ils ne peuvent pas s'en sortir, C'est-à-dire qu'il y a des preuves d'écriture. 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 Et 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 qu'il y a des preuves d'écriture. Qu'il y a des preuves d'écriture. Qu'il y a des preuves d'écriture. or, il y a des preuves d'écriture. et nous savons qu'il n'y a pas d'argent. Mais quand même, nous ayons à faire attention, nous savons qu'on trouve la vigueur d'entre-deux et l'enfant, mais en tout cas, vers l'enfant, et nous savons qu'il y avait, qu'il y avait une telle question. Il y avait un coup de stress et un coup de stress. C'est la situation de grâce à Pays-Bruns etestä. Parce que l'enfant, il aurait une bonne conséquence. cussions se sont considérées Nous avons fait l'Etat et l'Etat de l'Etat de l'Etat, de l'Etat de l'Etat de l'Etat. Nous avons fait des titres d'économie des fonds monétaire et de banque mondiale pour tous les gens. Je vous remercie. 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 Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie. 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 Merci beaucoup. Je vous remercie. 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 dans le cas. Je vous remercie. Je vous remercie. Ajouter à ce que vous remercie. Je 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 vous remercie. deux questions. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie. 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 avec cette façon.